Le Mouata c'est le premier livre de transition et de hadiths prophétiques qui nous est parvenu et ce qui m'interpelle dans cette oeuvre de l'imam Malik c'est que l'imam Malik il a toujours actualisé son oeuvre, il a toujours mis à jour son oeuvre. On sait que l'imam Malik il a enseigné son Mouata durant plusieurs années et chaque fois il enlevait des fatwas, il ajoutait d'autres fatwas, il mettait des traditions, des hadiths, il enlevait d'autres etc. Il actualisait selon le fruit de son djihad selon ses recherches et aussi la vie change à Médine. Donc il regardait ça et donc il mettait, il ajoutait des traditions, des fatwas selon l'évolution de la vie à Médine. C'est ce qui fait qu'il y ait diverses versions du Mouata de l'imam Malik comme la version de Shafiri qui est le disciple de Malik, la version de Mohamed M'Hassan al-Shaybani qui est le disciple d'Abu Hanifa, la version d'Abu Soued al-Hadathani et puis la version de Yahya ibn Yahya al-Layti, c'est cette version sur laquelle nous sommes basés pour traduire ce chef-d'oeuvre-là puisque Yahya ibn Yahya al-Layti est l'un des derniers disciples de l'imam Malik. Il a assisté, si vous voulez, à la dernière mise au point de cette oeuvre-là. L'oeuvre de l'imam Malik, il est très bien organisé. Il est bien structuré, ses chapitres et ses livres. Et il a ordonné ses livres sur l'ordre de priorité des prescriptions. Commençons par la prière, puis la zakat, puis le jeûne, puis le pèlerinage, puis le djihad. Et on constate aussi qu'il y a un lien de correspondance entre les différents livres. Comme par exemple, quand il parle du livre, quand il met le livre des ventes, par des transactions, du retrait d'indivision, de tout ce qui est vente de terre, de tout ce qui est commerce, etc. Et juste après ce livre-là, il a mis le livre des sentences, des procédures, des témoignages, des procès. Pourquoi ? Parce que les affaires de vente et d'achat et de contrat peuvent donner lieu à des litiges. Il y a donc une suite logique dans sa classification des livres ou des chapitres de son oeuvre. Ce qui fait aussi la particularité de l'oeuvre de Malik, c'est qu'il est conclué. Il mettait à la fin des chapitres. Les chapitres sont des éléments du livre, puisque le livre est divisé en chapitres. C'est comme ça qu'il a subdivisé ça en oeuvre. À la fin des chapitres, il mettait un chapitre qu'il appelle chapitre de synthèse. « Baab al-Jame' al-Wudu », chapitre sur ce qu'on peut dire en général à propos du Wudu. C'est une synthèse. Il mettait les hadiths qui traitent d'un autre statut juridique que les statuts qui le précèdent. Et aussi, il réunissait sous ce chapitre de synthèse des choses qui concernent les valeurs morales, des choses qui incitent, qui font craindre le châtiment d'Allah et qui font désirer le paradis qu'on appelle « tarrib wa tarayib ». Donc, il les mettait à la fin de chaque livre ou il concluait par ce chapitre-là. Bien sûr, la plus importante caractéristique de l'oeuvre de Malik, c'est qu'on y trouve sa méthode de déduction des prescriptions. Il donne une méthode, il donne une voie de compréhension des textes du Coran et de la Sunna. Ça, c'est ce qui fait le grand homme. C'est-à-dire, à partir de cette méthode-là, je peux savoir comment faire le commerce, je peux savoir comment prier. Une méthode avec ses principes, le Coran, la Sunna, le consensus, le raisonnement analogique, la pratique médinoise, on voit une méthode bien structurée, simple, à la disposition des grands savants. Et c'est ce qui a fait que son œuvre a été à l'origine de toute une école, l'école du Madaab Malik, qui a régné dans le monde, qui a donné des millions de savants sur lesquels ont reposé des civilisations, notamment la civilisation du Maghreb et la civilisation andalouse. C'est donc un support civilisationnel, culturel, qui trace la voie, une voie de compréhension de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mennahaj, talakki anillah. C'est ça ce qui fait la grandeur de cette œuvre-là. Voilà, c'est, alhamdulillah, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a facilité sa traduction. C'est une œuvre, sa traduction n'était pas simple, il a fallu consulter énormément de livres et des jours pour pouvoir donner une traduction pertinente et satisfaisante, n'cha'Allah. Voilà.